alors le filter delay en fait très simplement ça va être un périphérique qui va nous offrir trois lignes de retard qu'on va pouvoir gérer indépendamment avec des filtres et ça va être des filtres passe bas passe haut et donc voilà on va pouvoir appliquer diverses modulation sur ces trois lignes de retard qu'on va voir ensemble donc là je suis allé charger un son comme celui ci voilà un bip là je suis allé charger le filter delay avec son preset de base donc voilà on peut entendre ce que c'est qu'un délai pour ceux qui ne le savent pas c'est ces retards qu'on va pouvoir moduler dans le temps et qui vont créer des espèces de groove un petit peu rythmique et qu'on va pouvoir faire disparaître ou créer encore une multitude d'autres effets un petit peu psychédique mais pas que ça peut être très très important par exemple pour le placement stéréo de nos sons quand on est en phase de mixage finale mais bon on y reviendra plus tard alors si on regarde vraiment en détail le filter delay déjà première chose on peut voir quand on va faire un clic droit on voit ici qu'on a trois modes encore repeat fade et jump repeat il va créer une variation de hauteur donc c'est à dire qu'on va le voir par la suite mais quand on va par exemple bouger le temps de notre dillet pendant qui se joue ok ça va créer une variation de hauteur on va avoir le mode fade qui lui va créer un fondu enchaîné entre l'ancien temps et le nouveau temps donc qu'on va définir donc c'est un petit peu comme on peut le voir comme un stretch et on va avoir le mode jump qui lui va sauter en fait du temps précédent jusqu'au temps suivant quand on va le moduler dans le temps donc là on va rester donc de base il est en mode fade donc voilà on va se mettre en mode repeat donc on peut voir ici les trois canaux comme je vous disais donc on à gauche gauche droite et droite on peut voir ici notre axe x y qui va nous permettre de moduler notre filtre d'accord donc là on va avoir les plages fréquentielles là on va avoir la largeur de la courbe on peut voir ici le temps de retard qu'on va appliquer donc le temps est compté en double croche c'est à dire que si on se met quatre doubles croches ben ça fait un temps voilà par exemple on peut se mettre en mode time donc là on sera comptabilisé en millisecondes et plus accordé au tempo de notre morceau ici on va avoir feedback donc feedback ça va être la longueur dieu de notre delay et c'est aussi la réinjection d'accord qui va rentrer à l'intérieur de le delay pour continuer en fait à la produire ce sont à l'infini c'est à dire que quand on a des feedbacks élevés on peut avoir ce qu'on appelle à l'arsen et on peut avoir ces sons à l'infini donc en fait c'est une sorte une boucle de réinjection et ça continue tout le temps à l'intérieur etc etc ici on va avoir la panoramique donc de base on par exemple droite on a à fond à droite gauche on est à fond à gauche milieu ben voilà c'est les deux canaux gauche droite en même temps on peut les moduler nous mêmes il n'y a pas de problème ici on va avoir le volume donc de chaque canal et ici on va avoir notre commutateur dry donc qui va être l'effet en fait enfin qui va être l'application de notre delay puisque c'est un delay avec des filtres c'est par exemple si je fais ça on va entendre que le delay d'accord et si je monte un petit peu le dry et bien on va entendre mon effet donc le delay et le signal sans l'effet donc là c'est un petit peu différent d'un commutateur dry wet classique puisque dry wet c'est on a le signal où on n'a que l'effet ou alors inversement son milieu blablabla vous connaissez l'histoire bah là c'est un petit peu différent c'est on a l'effet et on choisit de lui injecter un petit peu plus notre signal d'origine donc voilà on a fait un petit peu le tour de ce périphérique donc ça je vais juste vous le recharger je vais vous montrer un petit effet qu'on peut faire avec un delay ça s'appelle l'effet de has c'est à dire qu'on peut avoir l'impression c'est un effet psycho acoustique d'élargir la stéréo de notre élément donc là par exemple je vais vous faire écouter sans le delay et là en élargissant la stéréo vous sentez un petit peu la différence et ça en fait c'est dû à on va prendre donc notre canal gauche et notre canal droite sur notre canal gauche on va mettre une valeur très très courte en millisecondes sur le canal droite on va mettre entre 10 et 30 millisecondes donc on aura quelques millisecondes ok de différence entre la gauche et la droite le volume on fait bien attention sur ce périphérique de se remettre à zéro là on peut choisir bah forcément d'entendre un petit peu là ça sera à votre guise si vous voulez qu'on entende plus que cet effet stéréo qu'on recentre un petit peu notre élément milieu ou quoi et le fait donc d'avoir deux valeurs différentes sur nos deux canaux ça va créer cet effet psycho acoustique de stéréo un petit peu accentué donc voilà et puis sinon après on a les utilisations basiques donc ce que je vous expliquais avec le mode repeat par exemple si je me mets en repeat et je vais bouger le temps de mon delay ça va faire ça on peut le faire juste au milieu aussi par exemple se mettre comme ça si on se met en mode fade donc je rappelle ça va prendre ça va créer un fondu enchaîné entre le temps qu'on avait avant et le temps qu'on va mettre donc après donc la lémination donc le temps avant le temps après l'automation ça a créé un fondu enchaîné donc c'est un petit peu comme un stretch finalement et on va avoir aussi le mode jump qui lui va sauter directement d'un mode à l'autre donc ça ça peut être super pratique pour créer des rythmes exponentiels par exemple le mode pitch peut être super pratique pour créer des drops voilà chaque mode a son utilisation et ça peut donner vraiment une multitude de sons très 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 différents il faut pas hésiter à explorer et expérimenter il faut pas hésiter à la droite il faut pas hésiter à explorer il faut qu'on a la droite vous – Sous-titrage FR 2021